Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Media de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs vous avez accès à cette émission sur Espace TV, merci à vous que nous regardez à la télévision du côté de Congo, bienvenue. Si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs, on parlera politique dans un instant. À nouveau du sable dans la cuisine interne de l'opposition républicaine, il le dit dit, un de ses membres non des moindres décident de quitter le navire. Ce n'est d'ailleurs pas une première, l'accumulation de frustrations nées des dernières élections communales. Il y est pour quelque chose, il faut le dire, que ce nouveau départ intervient à un moment où le débat sur une éventuelle révision constitutionnelle en Guinée-Ferrage. Que s'est-il passé ? Quelle mouche l'a-t-il piqué ? Que pense-t-il du débat en cours sur la constitution ? C'est une grande gueule, vous le voyez à l'écran, Dr Faya Milimono, il est le président de BL, Bloc Libéral, il nous rejoint dans un instant sur Radio Espace Guinée. On va continuer avec vos réactions avant de continuer évidemment l'émission. Beaucoup de réactions ce matin évidemment sur Twitter cette fois-ci, hashtag Espace Léger, pardon. On va y aller avec ses réactions, beaucoup de réactions ce matin. Voilà, Youssef Kaba, l'échec de la gouvernance Alpha Condé n'a fait que renforcer, voilà, qu'enfoncer, voilà, il veut dire renforcer notre pays. Ne plus approuver, mais Sidiya, qui est en partie responsable de cette situation, devra se taire, il est le symbole de l'incohérence et de la versatilité. C'est Youssef Kaba qui nous envoie ce message évidemment, du côté de PEDN, hein, des pics comme ça, voilà, c'est ça aussi la politique en Guinée. Allez, on va y aller avec cette autre réaction, Sultan de Conakry, c'est qu'on ne nous dit pas, être directeur ou directrice de la Soguipa est plus que bénéfique qu'être ministre de l'agriculture. Voilà, c'est Sultan de Conakry qui nous envoie ce message. Nous restons dans le sillage avec cette autre réaction, Alpha Oumar Bari, Lamine Girassi, nous avons des ministres, des directeurs généraux et qui ne sont pas habitués à rendre compte. Ils prennent des postes comme une propriété privée. C'est en Guinée où on voit un directeur qui chapote deux entreprises, celui de l'OGP et toujours DG2, et bien, Novotel. On reste dans le sillage avec toujours, hein, la réaction des éditeurs Crismo, Dialo, bonjour les grandes gueules, qu'elle organise une passation entre le jeune, franchement nommé par le décret. Parlons positif, notre pays se porte bien, pour un 24h sur 24, nous avons des meilleures routes au monde, nous avons des centaines de Boeing, etc. Merci au PRAC pour 11 ans de progrès, voilà. Allez, on a cette autre réaction du côté de l'Angleterre, cette fois-ci, c'est Aloussène Fadiga, évidemment, qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, une passation de service est une pente glissante d'huile de palme. Bon courage et bonne chance aux nouveaux boss en attente de la Sogipa. Allez, le président Sida qui revient à l'antenne, mon cher Titi. Oui, mais la question... On m'a demandé de revenir à l'antenne, hein, monsieur. Oui, oui, mais c'est l'introduction, en fait, monsieur le président. Bien, peut-être qu'on va se permettre d'aller sur une question d'ordre politique, si vous permettez, monsieur le président de l'UFR. Attendez, d'abord, je voudrais vous dire que je me suis intéressé à la Sogipa parce que la mairie de Djeké, c'est une mairie UFR. Ah, ok. Voilà. Donc, on vit ce problème-là au quotidien, voilà. Oui, oui. Monsieur le président, est-ce qu'on peut dire que cette nomination a des connotations politiques ? Pour le moment, moi, je ne veux pas le mettre à ce niveau-là. Nous allons voir qu'est-ce que ce jeune pourra faire sur place. En tout cas, si c'est comme ce qu'on a vu depuis huit ans là-bas, je ne suis pas très optimiste. Mais je fais confiance, je pense qu'il va faire mieux que ce que c'était. Voilà. En tout cas, nous suivons cela parce que la mairie de Djeké est une mairie UFR et nous sommes impliqués dans ce qui se passe sur le plan local là-bas. Je suis très intéressé à toi. Oui, oui. Au-delà de ça, j'imagine bien que vous vous seriez intéressé à cela. La Sogipa, c'est une société nationale, au-delà du fait que l'UFR tienne la mairie de Djeké. Cela dit, on vous a entendu, M. le Président, sur la cotation en bourse de cette entreprise-là. Est-ce que vous maintenez que la Sogipa n'est pas du tout cotée en bourse ? À quelle bourse ? Une bourse à une adresse. Oui, oui, mais c'est vous qui remettez en cause le propos de M. Bondiabaté. C'est probablement une information que vous nous servez. Dites-nous ce qu'il en est. Quand vous me dites que telles sociétés, Renault, je ne sais pas moi, sont cotées en bourse, mais c'est à la bourse de Paris, la bourse de Sogipa, est cotée où ? Oui. Parce qu'il n'y a pas de bourse à Conakry, donc c'est où ça ? Ça veut dire qu'elle ne peut pas être cotée, par exemple, à la bourse d'Abirgean ? Pour cela, il faudrait que vous y allez avec vos comptes et que pendant trois ou quatre exercices, vous pouvez, avec les commissaires, vous êtes une société qui est fiable, qui est financée et qui fait des bénéfices. Justement. On va à la bourse pour aller chercher des capitaux. Donc, si vous en avez... D'abord, si c'est une société d'État, bien sûr, vous ne pouvez pas coté. On ne porte pas une société d'État. Ce sont les sociétés privées qui sont cotées à la bourse. Sogipa est une société d'État, donc ça n'exclut autant. Avec une gestion privée, absolument. Parce que la Sogipa, vous ne devez pas l'ignorer. Il faut une société privée. La cotation veut dire que vous y allez pour aller chercher du financement, et ça veut dire que ceux qui donnent l'argent deviennent également actionnaires. Donc, ce n'est plus une société d'État. Il faut que ce soit une société privée qui a démontré qu'elle a les capacités d'une gestion, d'un management, qui peut permettre à un citoyen lambda d'aller acheter, même si c'est 10 actions en bourse. Ce n'est pas une société d'État. Une société d'État n'est pas cotée. Oui, mais la seule différence que la Sogipa, c'est deux sociétés en une en même temps, parce qu'il y a la société de patrimoine, il y a aussi la société de gestion, qui est détenue à 80% par Sofinko de la Belgique. Oui, bien écoutez, de toute façon, elle n'est pas du tout une société cotée en bourse. La Sogipa est considérée comme une société d'État. Donc, quand on est une société d'État, on ne peut pas être cotée. Bien. Alors, M. le Président, on a Dr Fayamini Mono ce matin comme invité. Ça se murmure un petit peu que vous l'avez débauché. Et vous allez faire quoi d'État en État ? Non, 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 je veux venir pour débattre les questions politiques prochainement. Enfin, on n'a pas besoin de débaucher quelqu'un qu'on fait à vivre. C'est un garçon qui sait exactement ce qu'il veut, donc je pense que c'est un faux débat. Moi, je vais discuter de cela. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Je me serai l'invité de votre émission dans quelques jours. Voilà, avec plaisir. Peut-être un petit mot sur le bloc de la convergence de l'opposition démocratique. Je crois qu'elle va s'appeler comme ça. Vous êtes à la tête pratiquement de cette convergence ? Non, pas du tout. Je suis à la tête de rien du tout, là. Bien. Nous sommes en train de discuter, il n'y a pas de tête. On veut éviter l'idée de fil, là. Donc, il n'y a pas de tête, hein. Bien. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.